C'est une situation un peu extraordinaire parce que pour déconfiner, votre premier réflexe c'est de nous proposer une prorogation de l'état d'urgence et non pas ce qui est en train d'être discuté à la télévision en même temps que nous sommes ici, c'est-à-dire les annonces concrètes du déconfinement. Le Premier ministre, pendant que je fais mon intervention, ainsi que le ministre de la Santé sont en train de répondre aux questions des journalistes. Nous n'avons pas d'ailleurs un certain nombre d'autres ministres qui auraient pu être au bon et qui ne sont pas exprimés à cette conférence de presse. Je pense notamment à Nicole Belloubet puisque un certain nombre d'aspects du code pénal, de la procédure pénale sont en discussion dans ce texte. Et elle n'est pas ici, ni là-bas d'ailleurs. Preuve que vous n'êtes pas prêts, que vous n'êtes pas prêts si vous êtes obligés de fonctionner de la sorte. Si vous l'étiez, nous ferions tout cela sur la base du droit ordinaire ou en tout cas d'aménagement validé par le Parlement, pas dans des conférences de presse comme c'est en train d'être le cas à l'heure actuelle. Olivier Véran disait tout à l'heure, tout le monde veut reprendre une vie normale mais vous comprenez, il y a quand même un virus et il faut s'en charger. Mais il y a aussi tout un tas de dispositions qui manquent de la vie concrète des gens pour garantir que s'ils veulent, comme l'a dit Olivier Véran, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de se contaminer soi-même et de contaminer les autres, de pouvoir faire ses choix en conscience et librement, alors il ne faut pas dépendre de la reprise de l'activité économique. Du fait que son gamin aille à l'école ou pas, en fonction du cas de figure, de l'endroit, et que si vous n'avez pas peut-être l'attestation de l'école disant que votre enfant ne peut pas reprendre, alors peut-être que vous n'aurez pas le chômage partiel et que vous ne pourrez pas payer le loyer car il n'y a pas de moratoire sur les loyers, car il n'y a rien de prévu pour l'aide alimentaire, car il n'y a rien de prévu pour les plus démunis. C'est ça la réalité, c'est que vous ne vous souciez pas de la vie concrète des gens, ni par ce texte, ni dans votre plan de déconfinement. Donc oui, nous pouvons fortement craindre, et c'est une crainte, que ce soit un échec. Là est la réalité, parce que votre objectif il est surtout économique. Là c'est le ministre Le Maire qui a le plus raison de tous en disant l'économie doit reprendre. D'ailleurs, il ne sera pas démenti par M. Castex, qui va nous proposer son plan, tenez-vous bien, dans quelques jours, c'est-à-dire après le 11 mai, supplère, on en aura connaissance après, qui a dit le 6 mai, c'est-à-dire mercredi, hier, nous nous sommes dit que lorsqu'il est question de redémarrage économique, un lycéen peut se garder, un petit écolier ne le peut pas. Voilà, voilà, ça c'est clair, ça c'est compréhensible, on voit bien l'intention. Le reste c'est de l'habillage, le reste c'est de l'habillage. Alors oui, c'est un déconfinement hasardeux, c'est un déconfinement non préparé, c'est une date jetée comme ça par le chef de l'État en disant, c'est le 11 mai, il n'y a qu'un faucon, débrouillez-vous. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce qui est en train de se passer. Et ça, ce n'est pas acceptable, c'est irrespectueux, effectivement, de tous ceux qui sont au boulot en ce moment, qui tiennent la baraque, et qui le font avec des moyens souvent affaiblis et dégradés, et on sait que les politiques d'austérité y sont pour quelque chose. Et donc, effectivement, rien sur les moratoires sur les loyers, rien sur l'encadrement des prix, rien sur la gratuité des masses, sauf si vous êtes malade. Ah, quand même ! Ah, quand même ! Mais rien sur la gratuité des masses, dont vous serez obligés de les porter, dans les transports en commun, sous peine d'avoir quoi ? 135 euros d'amende. Il y a d'autres pays où déjà, depuis des semaines, quand les agents de police contrôlent quelqu'un qui n'a pas de masque, ils ne lui donnent pas une amende de 135 euros, ils lui donnent un masque. Ils lui donnent un masque. Ce n'est pas exactement la même chose. Alors nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Interdire le versement de dividendes pour cette année ? Non, ça, on ne le fait pas. Un pôle public du médicament ? Non, ça non plus. Un pôle public des transports pour s'organiser ? Non, pas tellement. Non, non. Il faudrait pourtant prévoir des dispositions, ah, ça, on en parle, sur l'isolement, la quarantaine, avec des garanties offertes par le JLD qui sont assez faibles dans le texte actuel. Il faudrait prévoir de pouvoir avoir une verbalisation élargie par les gardes privés. Ah, ça, c'est important. Oui, ça, c'est sûr que c'était l'urgence. Il faut un système d'information avec une rupture du secret médical. Ça, c'est déterminant, ça, c'est immédiat. On en a besoin tout de suite. Et évidemment, il y a tout le débat sur la responsabilité pénale. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'amnistie. Il faut garder la responsabilité pénale telle qu'elle est dans la loi à l'heure actuelle. Tout le reste, ce sont des bavardages. Et il y a des craintes. Mais pourquoi y a-t-il des craintes, bon sang ? Pourquoi y a-t-il des craintes ? Précisément pour tout ce que je viens de dire avant. Parce que le rapport de M. Castex sur le déconfinement ne sera disponible que dans quelques jours, c'est-à-dire après le 11 mai. Et que oui, ça crée des difficultés pour les uns et les autres. Prendre des décisions, s'organiser en pleine conscience. Voilà ce que vous faites, une organisation hasardeuse comme l'organisation de nos débats aujourd'hui et dans les jours qui viennent.